Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais te rappeler la formule qui permet de calculer la puissance électrique avec ses grandeurs et ses unités. Puis on verra comment la manipuler pour pouvoir retrouver la formule qui permet de calculer la tension puis l'intensité. C'est un savoir-faire que tu dois bien maîtriser dès le collège et dont tu auras souvent besoin dans des exercices. C'est parti ! La puissance électrique peut se calculer avec cette relation qui est à connaître, P égale U fois I. P c'est la puissance, elle s'exprime en watts, U c'est le symbole de la tension et l'unité de cette grandeur c'est le volt et I, l'intensité du courant, exprimée en ampères. Je t'ai déjà présenté dans une vidéo de cours précédente la notion de puissance, tu retrouveras si besoin le lien en description. Ici, on va voir comment manipuler cette formule pour pouvoir exprimer et calculer les deux autres grandeurs. Par exemple, si dans un exercice on te demande de calculer une tension, donc U, on va pouvoir avec cette formule le faire à partir des deux autres grandeurs, P et I. Pour ça, il faut exprimer U, c'est-à-dire trouver la formule U égale quelque chose pour pouvoir effectuer le calcul. Et bien pour manipuler une formule, on utilise toujours la même méthode. Pour isoler un terme, c'est-à-dire ici avoir U seul d'un côté du signe égal, on va tout simplement venir effectuer les opérations inverses sur les termes autour de lui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien regarde ici. Dans cette formule, si on veut isoler U, on veut finalement se débarrasser du fois I, qui est ici. Et pour ça, j'effectue l'opération inverse. Je te rappelle que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. C'est pour ça que je commence par venir diviser par I chaque membre de l'égalité, c'est-à-dire de chaque côté du signe égal. Attention, pour conserver l'égalité, je dois bien effectuer l'opération de chaque côté. Je fais la même chose à gauche et à droite. En faisant ça, à droite, on se retrouve avec fois I et diviser par I, ce qui permet de simplifier. Et c'est justement pour ça qu'on a divisé chaque membre par I, pour pouvoir simplifier à droite et isoler U. Regarde si je réécris ce qu'il me reste maintenant. À gauche, P divisé par I et à droite, U tout seul. Si je l'écris dans l'autre sens, on a U égale P divisé par I. J'ai bien isolé et exprimé U, c'est ce qu'on cherche. Autrement dit, pour calcul la tension dans un exercice, on divise la puissance par l'intensité. Troisième possibilité de calcul avec ces grandeurs, si cette fois on demande de calculer une intensité lorsqu'on connaît la puissance et la tension. Et bien la méthode, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la même. Je vais chercher à isoler dans cette formule cette fois ce qu'on cherche, donc I, en réalisant les opérations inverses sur les termes autour de lui. Dans cette formule, pour avoir I tout seul, je veux me débarrasser de xU. Je vais venir effectuer l'opération inverse, donc divisé par U, sans oublier de le faire dans chaque membre de l'égalité. Ça nous permet de simplifier par U à droite, et du coup d'isoler I qui se retrouve bien tout seul d'un côté du signe égal. Si je le réécris dans l'autre sens, on trouve que pour calculer l'intensité, on divise la puissance par la tension. Voilà pour la présentation de ces différentes formules. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant bien compris. Je te souhaite bon courage pour tes calculs et tes exercices, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.